Vous savez, le peuple incesté permet d'accéder aux services à valeur ajoutée, notamment les services de mobile monnaie, les services de banque, les services financiers. Donc, jusqu'à la paix de jour, les opérateurs étaient les seuls capables de fournir ou de donner l'accès à ces services-là à travers le peuple incesté. La RTP vient de prendre la décision de ouvrir l'accès à tous ceux-là, qui sont les commissaires d'accès aux services à valeur ajoutée, parce que nous voulons donner à l'inclusion financière, qui est un levier important dans le développement économique et social de nos pays. En quoi faisons ? Désormais, ceux qui veulent avoir des codes USSD doivent s'adresser à la RTP. Les codes USSD, c'est des codes sous la forme dièse. J'ai encore deux exemples. Le dièse 144 dièse, qui est une code d'accès ou du monnaie. C'est pour l'opérateur Sorantel et l'opérateur Expresso. Et vous aurez également le GES 176. GES qui est en anglais, c'est prêt. Excusez-moi, le GES 144 dièse, c'est pour les deux opérateurs j'ai utilisé tout à l'heure, son antel est Expresso. Pour le GES 176, c'est le gros service de l'opérateur Théry. Désormais, le fonctionnaire d'accès, mon plus besoin, d'aller chez les opérateurs pour payer des prix exorbitants. Et d'ailleurs, nous venons de baisser les prix. Le service, en termes de frais d'accès, coûtait 1 million. Nous avons demandé aux opérateurs de ramener à 500 000 1 million pour frais d'accès. Nous avons demandé également à soutenir le frais d'accès qui était à 1 million. Nous l'avons ramené à 350 000 pour les trois opérateurs. L'autre innovation, c'est que les trois pays dont j'ai parlé, pour l'un, ils pratiquent les... comment dirais-je... les frais de maintenance supérieurs à 1 million. Le Sénat a eu pour les pratiques des frais de maintenance, et c'est l'unique pour en parler. Donc c'est l'utilisation, c'est l'unique pour permettre aux opérateurs d'accéder à des plateformes pour donner du service à valeur ajoutée aux clients, aux consommateurs, aux gros citoyens. d'autres éléments nouveaux. Vous savez, aujourd'hui, si vous pouvez éutiliser... Je vous donne des exemples pour le plus content. Si vous pouvez éutiliser un service, c'est un charme rapide. Je donne un exemple qui ne fait pas de la publicité. Vous êtes obligés d'être un client de sonnerie. Si vous n'avez pas d'un recommand sur le service, vous n'avez pas d'un recommand sur le service. Parce que ce service est implémenté à travers le pot de l'exprime de ce matin, le diès, c'est l'accompagnement. Désormais, si un fournisseur veut connaître ce service, il s'adresse à un TV qui donne un code. D'ailleurs, nous avons ordonné le code. Désormais, le code sera sous la forme dièse 2. X fixe, X dièse. Et ce code-là sera donné aux fournisseurs d'accès aux services à valeur ajoutée, ce qui pourra signer un contrat avec l'autre des opérateurs. Et les autres opérateurs sont en obligation de l'implémenter. Cela permettra aux autres qui ne sont pas des clients de ce propriétaire signataire ne peuvent pas avec une licence d'accès. Ils pourraient susciter les clients du choix de cette équipe. Voilà ce mot-là qui permet de lancer ce processus-là. C'est détaillé. Nous avons discuté avec beaucoup d'opérateurs. Nous avons défini le parcours d'accès. Nous avons défini les obligations de l'ensemble des opérateurs. Nous avons défini également les obligations de l'accès, les obligations du fournisseur, du simple savoir-là, à travers une gestion qui a été réalisée et qui sera disponible la gestion qui sera disponible. sûr n'arr saved, mais nous aurons que l'exper legislation du pseud est trouvé. Nous avons wedding la capacité liée de son accompagnement, Sous-titrage ST' 501